L'Évangile de Matthieu Nous pourrions lire peut-être verset 2 pour que la phrase soit complète Si c'est possible Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaçait au milieu d'eux Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux Amen Que signifie se convertir, être converti ? Qu'entend-on par être converti ? Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que la conversion Beaucoup aussi mélangent conversion, régénération Et quelle est la différence ? C'est ce que nous allons voir cet après-midi Conversion, de son mot grec épistrophe Signifie simplement se tourner vers En direction de Il peut aussi signifier faire un demi-tour La conversion et ce changement volontaire dans l'esprit D'un homme volontairement pécheur Naturellement pécheur Et qui est de sa volonté à se tourner vers Dieu Il décide de se détourner du péché De se faire un demi-tour Face au péché Pour se tourner vers Christ Christ, la lumière Le premier élément de ce changement est négatif L'homme qui disait de se tourner vers Christ Prend en dégoût le péché Voilà l'esprit négatif Il prend en dégoût le péché Il se rend compte Qu'il était pécheur Et que cela Était néfaste pour sa vie Et que cela l'empêchait de s'approcher du Seigneur Maintenant Qu'il s'en détourne Qu'il fait demi-tour Il veut s'en éloigner C'est là ce qu'on appelle la repentance L'homme reconnaît Que ses actes passés sont condamnables Donc cette personne Cette volonté personnelle Est sincère de ne pas A nouveau les perpétuer Il ne veut plus marcher dans le péché Cette repentance L'amène donc à se tourner vers Jésus Ce qui entraîne un changement d'attitude Qu'on appelle la conversion Le deuxième élément de ce changement est positif Parce que la personne prend conscience Qu'elle a maintenant un sauveur Pour son âme Elle découvre la foi Elle découvre la personne du Christ Et désire maintenant Avoir une relation avec cette personne Elle découvre qu'en Christ Elle a une solution pour son âme pécheresse Sa condamnation n'est plus définitive L'alternative éternelle s'appelle Christ Lui qui a pris sa condamnation sur la croix Jésus-Christ a payé le prix De sa vie pour porter les péchés De tous les hommes Quand une personne prend conscience de son péché Cette personne est dans un premier temps triste Triste d'avoir pu ainsi Offenser le Seigneur Le Dieu de toute éternité Elle peut si Avoir comme Comme une honte Être honteuse Elle peut même ressentir de la douleur Face au péché C'est cela une bonne repentance Mais de prendre conscience du mal Que provoque son péché Va lui ouvrir une porte joyeuse Pour l'éternité Il y a un salut pour son âme Et c'est de cette tristesse De son péché Ressenti Elle va rentrer en cette joie Que le Seigneur va lui pardonner ce péché Cette conversion L'amènera à toujours plus Se rapprocher du Seigneur Et à s'éloigner toujours plus Du péché Qui maintenant lui fait horreur Alors quelle est la différence Entre conversion et régénération ? Déjà premièrement Ce ne sont pas de mots synonymes La conversion Est la part de l'homme Qui doit être faite par l'homme Tandis que la régénération Est ce que Dieu fait pour l'homme Dans sa parole Dieu invite de tout temps Les hommes à revenir à lui Et à se tourner vers lui Et ainsi À se détourner De ce qui peut faire horreur à Dieu Tandis que le péché Nous trouvons dans Ézéchiel Chapitre 14, verset 6 L'Éternel dit Revenez Détournez-vous de vos idoles Et détournez vos faces De toutes vos abominations Ceci Est la part du travail de l'homme C'est à l'homme De revenir vers Dieu Dieu interpelle Dieu appelle Mais l'homme doit revenir vers Dieu Et nous retrouvons un peu plus loin Dans ce même livre d'Ézéchiel Chapitre 18, verset 32 L'Éternel dit Car je ne désire pas La mort de celui qui Qui meurt Dit le Seigneur L'Éternel Convertissez-vous Et vivez L'action de Dieu De le faire vivre Il n'a jamais Désiré La mort du pécheur Et là nous voyons C'est la part de Dieu Dieu veut que tous les hommes Vivent La régénération Consiste en la reconstruction En la reconstitution En la restauration Du corps de l'âme Et de l'homme Et cela l'homme Ne peut pas le faire De lui-même C'est Dieu Qui opère le changement Dans le psaume 85, verset 5 Nous voyons la prière Du peuple d'Israël Qui implore Dieu Afin que Dieu puisse Effectuer cette régénération Dans leur cœur Ils implorent l'Éternel Ils disent à Dieu Rétablis-nous Dieu de notre salut Nous voyons Ils sont déjà Sur le chemin De la repentance Ils reviennent vers Dieu Ils implorent le pardon de Dieu Dans Jérémie 31, verset 18 et 19 L'Éternel dira J'entends Ephraïm Qui se lamente Tu m'as châtié Et j'ai été châtié Comme un veau Qui n'est pas dompté Fais-moi revenir Et je reviendrai Car tu es l'Éternel Mon Dieu Et au verset 19 Nous disons Après m'être détourné J'éprouve du repentir Ce sont les paroles d'Éphraïm Que l'Éternel rapporte J'éprouve du repentir Et après avoir connu mes fautes Je frappe sur ma cuisse Je suis honteux Et confus Ça c'est la repentance Car je porte L'opprobre de ma jeunesse Éphraïm a reconnu son péché Il s'en détourne Il fait demi-tour face au péché Et il revient vers Dieu Sa reprendance se traduit Parce qu'il est honteux De son péché Et sa régénération S'opérera Nous le verrons Dans la fin du verset 20 Nous le voyons L'Éternel dira J'aurai pitié de lui L'Éternel a entendu A vu Sa sincère repentance Certaines personnes N'ont jamais connu Dieu Et quand elles viennent à Jésus Elles découvrent Et entreprennent Cette démarche De la conversion nouvelle Et de sa régénération Mais il arrive Que malheureusement Des personnes ont marché Pendant un temps Avec le Seigneur Et ils l'ont abandonné En chemin Doivent-ils à nouveau Se convertir ? Jésus nous en donne Une réponse dans Luc 22 Verset 31 Et 32 Il s'adresse à Simon Pierre Le Seigneur dit Simon, Simon Satan vous a réclamé Pour vous cribler Comme le froment Mais j'ai prié pour toi Afin que ta foi Ne défaille point Et là Surprenant Ce qu'il dit à Pierre Et toi Quand tu seras converti Affermis tes frères Pierre n'était-il Donc pas sauvé Quand Jésus Il a dressé ses paroles Bien sûr que si Au moment Il suivait le Christ Mais Jésus savait Que Pierre Allait chuter Il savait Que Pierre Allait le renier Il l'avertissait déjà Parce qu'il aimait Pierre Il savait Que Pierre Était aussi Un homme sincère Ce même Pierre Qui était au contact Tout le temps Tous les jours Avec Jésus Mais Jésus connaissait donc Le cœur De Simon Pierre Il savait Il savait qu'il éprouverait Du remords Il savait que Pierre Passerait par La repentance De la honte A cause de ce reniement Il devrait Il devrait être régénéré Le mot conversion Ou converti Ici L'origine grecque N'est pas tout à fait la même Ce n'est pas le même mot On peut dire que tout à l'heure C'est le mot Epistrépho Qui signifie Se relever d'une chute Être restauré Nous comprenons donc bien ici Qu'il ne s'agit pas D'une conversion première à Dieu Mais d'une personne Qui s'est éloignée de Dieu Et qui en revenant à Dieu Renait à la vie de Dieu Ce n'était plus comme un pécheur Un pécheur perdu Que Pierre revenait à Dieu Mais il venait à Dieu Pour se relever Il avait compris Il a expérimenté Une sincère repentance Qu'à nouveau Il devait se détourner Du péché Commis A cause de son infidélité Au Seigneur Il a renié le Seigneur Son manque de foi Et maintenant Il veut être à nouveau utile Au service de son Seigneur Et c'est ce qui se passera Il sera un des premiers A fermir l'Église de Christ Il sera le fondateur De l'Église Dans toute la parole de Dieu Dieu appelle les hommes À venir Mais également À revenir Tant que le Seigneur N'est pas revenu Il y a de l'espoir Pour le salut De leur âme Mais ce n'est pas À Dieu de tout faire Prenons l'exemple Si vous montez À bord d'un voilier Et pouvez constater Qu'il y a beaucoup de vent Mais si vous ne décidez pas De déployer les voiles Vous ne bougerez pas Le bateau Stagnera Il faut qu'il y ait une action Jésus appelle Mais l'homme doit se tourner Vers Jésus Il doit se détourner De son péché Pour que Dieu puisse Par l'action du Saint-Esprit Entreprendre la restauration La reconstruction La régénération Encore aujourd'hui Beaucoup reçoivent La semence De l'évangile Ils entendent parler De salut De conversion De régénération Ils ont cette semence Entre les mains Mais qu'est-ce qu'ils décident D'en faire Soit cette semence Il a place au fond De leur cœur Afin que le divin jardinier Puisse l'arroser Et faire croître Dans leur cœur Cette semence De l'évangile Afin que Dans ce cœur Puisse s'épanouir Et que ce cœur Puisse s'embellir A la gloire de Dieu Vous voyez Si on prend un autre exemple Si un cultivateur Peut aller tous les jours Vérifier son chant Pour voir s'il y a quelque chose Qui pousse Mais s'il n'a mis Aucune semence Il pourra toujours regarder La semence Ne sera pas Dans la bonne terre Alors oui Il pourra voir Les rayons du soleil Il pourra voir La pluie Arroser sa terre Mais s'il n'a pas fait Le travail De mettre la semence En terre Il ne produira Aucun fruit Il n'en est même Du pécheur Qui vient à Dieu Qui reçoit La semence De l'évangile Mais s'il ne désire pas Le mettre dans son cœur Au plus profond De son cœur Demandant au Seigneur De l'arroser De faire venir sur lui Les rayons du soleil Du Seigneur Afin que cette plante Puisse germer La parole de vie En son cœur Puisse germer Le salut Puisse être découvert Il y a une action De la part de l'homme Pêcheur Pour venir à Dieu Dieu ne peut pas tout faire Aujourd'hui encore Nous voyons Si ce cultivateur Continue de regarder Il verra son champ Rester dans un état végétatif Aujourd'hui beaucoup Entendent l'évangile Mais il reste dans un état végétatif Il regarde La semence tombée à côté Mais elle ne se germe pas Dans leur cœur Alors que S'ils savaient Que cette semence Peut produire D'excellents fruits Il y a tellement De choses prévues Pour les hommes Pêcheurs de ce monde Et femmes pécheresses Le Seigneur Le Seigneur rappelle Encore aujourd'hui Il a pris l'initiative D'appeler Tous les hommes Encore aujourd'hui Il interpelle Encore aujourd'hui Beaucoup auront l'occasion De répondre à Dieu Mais Dieu N'impose pas Il laisse la liberté De choisir En toute connaissance De cause Dieu demande simplement De le suivre En oublissant sa parole En prenant la décision De faire demi-tour Face au péché Et de déposer ainsi Tous les fardeaux Au pied de la croix Il a encore temps Aujourd'hui De déposer le fardeau C'est la part à faire De l'homme Pêcheur Qui désire se repentir Qui désire Faire un pas vers Dieu Et si l'homme Pêcheur Fait un pas vers Dieu Alors Dieu Faudra le reste Dans Marc 3 Verset 3 et 5 J'ai mis 3 et 5 Parce qu'il y a deux réponses Jésus demandera à un homme Qui avait la main desséchée De répondre A sa demande En effectuant simplement Un geste Pour qu'il recouvre la guérison Nous pourrions dire C'est un geste d'obéissance Jésus lui dira simplement Lève-toi Là au milieu Ce que nous avons lu Et ensuite Il ira au verset 5 Et tends ta main L'homme a obéi Et Jésus opéré La reconstitution de sa main Un autre Un paralytique Jésus lui dira Dans Marc Chapitre 2 Verset 11 Jésus lui dira Lève-toi Prends ton petit lit Et va dans ta maison Ça peut sembler Une parole Insensée De dire à un paralytique De se lever Et prendre son lit Mais là encore Jésus avait invité Et l'homme a répondu Le paralytique a répondu A la demande En obéissant A la parole de Jésus Jésus a opéré La régénération De tout son corps Et l'a guéri Et maintenant Il n'était plus paralysé Il a pu rentrer Chez lui Peut-être que ces deux hommes Auraient pu dire Je vais encore Attendre un peu Voir si cet homme Ce Jésus Il rit d'autres malades Moi je vais continuer A prier Je vais attendre Si bien de prier Mais il faut aussi Décider d'obéir à Dieu Beaucoup se réclament De la prière Beaucoup prient Mais dans leur cœur Refusent d'obéir Au Seigneur Ça ne va pas ensemble Il faut l'obéissance Pour aller avec la prière La prière sans obéissance N'aura pas d'efficacité Il est temps D'hisser les voiles De notre voilier Si vous désirez avancer Sur les eaux limpides Que le Seigneur A préparé pour vous Encore aujourd'hui Le vent y souffle Hissez les voiles Et laissez-vous conduire Par le Seigneur Actes chapitre 17 Verset 30 Nous rappelle encore L'urgence à venir Ou à revenir à lui Nous est dit Dieu Sans tenir compte Des temps d'ignorance Annonce maintenant A tous les hommes En tout lieu Qu'ils aient à se repentir Parce qu'il a fixé un jour Où il jugera le monde Selon la justice Par l'homme Qu'il a désigné C'est-à-dire Jésus Ce dont il a donné Une preuve certaine En le ressuscitant des morts Nous ne sommes plus Dans des temps d'ignorance Beaucoup connaissent l'évangile Et le rejettent encore Malheureusement Mais celui-ci Raisonnera-t-il encore Un jour dans leurs oreilles Dieu le permettra-t-il ? Dans notre texte d'introduction Jésus appelle À être comme des petits enfants Pourquoi ? Parce qu'un enfant Ne cherche pas A raisonner Il ne met pas La parole de ses parents En doute Il sait que Quand son père Quand sa mère Dit quelque chose A son enfant L'enfant il dit Qu'il pense tout de suite Que c'est pour son bien Donc il obéit Malheureusement Bien souvent Les enfants grandissent Font chacun leur propre voie Ils deviennent adultes Et ils oublient Le bon conseil De leurs parents Mais Notre père céleste aussi Là-haut Nous sommes ses enfants Il appelle encore aujourd'hui Il sait ce qui est bon pour nous Il sait ce qui est bon Il sait ce qui est bon pour chacun Il sait que le péché Nous condamnera Condamnera tout homme Qui ne sera pas repenti Qu'on n'aura pas effectué La démarche De la conversion De faire ce demi-tour Face au péché Et qui n'aura pas permis Au Seigneur De faire la régénération De son cœur Les adultes Malheureusement Sont souvent orgueilleux Ils ne se laissent pas conduire Comme des petits enfants Et lorsque le père céleste Leur dit de changer de vie De se détourner De leur péché Ils se moquent Ils raillent le Seigneur Et pourtant S'ils savaient Combien Dieu veut leur faire du bien Ne pas obéir Ne pas obéir Au Seigneur Au Père céleste C'est se retrouver Sur une voie de perdition Il est encore temps Face à la paix du Seigneur De redevenir Comme un petit enfant Et de considérer Que notre Père céleste Que le Père céleste Ce qu'il dit C'est pour notre bien Et qu'il connaît Notre avenir éternel Nous voulons obéir Simplement A la voie du Père céleste Alors que c'est un comédie Si vous n'êtes pas Encore convertis Peut-être Certains aussi Mais souvent Se sont convertis Mais se sont refroidis Parfois en besoin aussi D'une nouvelle régénération Avec le temps Fait des compromis Avec le péché Il est temps de revenir Pleinement à Dieu Le Seigneur est à la porte Il revient bientôt Et c'est pourquoi S'il y a besoin de régénération Il faut la demander au Seigneur Nous avons encore Aujourd'hui l'occasion De pouvoir le faire Demain nous ne le savons pas Peut-être sera-t-il trop tard Alors oui Approchons-nous Du Seigneur Revenons à lui Faisons le premier pas Avec lui Et Dieu s'occupera du reste Il fera germer En nous Cette bonne semence Il produira du bon fruit Et nous donnera La voie du salut Que le nom du Seigneur Soit béni Amen Merci Seigneur mon Dieu Parce que nous sommes Heureux de t'appartenir Merci pour ce jour C'est mon Dieu Que tu nous as fait découvrir C'est mon Dieu Que nous étions pêcheurs Et que nous avons fait Ce demi-tour Face au péché Et depuis ce jour Nous sommes heureux Seigneur mon Dieu D'avoir fait ce demi-tour Parce que tu nous as Réservé de grandes choses Merci parce que tu nous as Pardonné Nous étions honteux Du péché Parce que Seigneur mon Dieu Nous savions Que nous avions offensé L'éternel Le Seigneur Lui qui n'a pas hésité A monter sur la croix Pour nos péchés Alors oui Nous étions honteux Mais Seigneur mon Dieu Tu nous as donné De pouvoir Découvrir la joie Que provoque le salut Nous avons Contemplé la croix Nous avons regardé A cette croix Où que tu es monté Que tu as porté Nos souffrances Nos péchés Sur cette croix Par amour Parce que tu nous aimais C'est mon Dieu Nous avons contemplé Parce que nous avons vu Combien Le prix Pays à la croix Est élevé Le prix De la vie De notre Seigneur Oui encore aujourd'hui Tu appelles Que des cœurs Se tournent vers toi Que ce soit Par internet Ce soit par Tous les moyens Qui sont mis à disposition Seigneur interpelle Dans toutes les églises Interpelle Afin qu'il y ait un retour A toi C'est mon Dieu Que chacun Seigneur mon Dieu Puisse aussi Expérimenter Ce premier jour Où il s'est converti A toi Aussi Reconnaître Le chemin Effectué Est-ce qu'il y a eu Du refroidissement Est-ce qu'il y a eu De l'éloignement Est-ce qu'il y a eu Des compromis Oh Seigneur Tu interviens Dans toutes les vies Seigneur mon Dieu Afin c'est mon Dieu Que tout notre cœur Saut à toi C'est mon Dieu Et s'il y a besoin De régénération A nouveau C'est toi Qui feras la reconstruction Mais simplement C'est mon Dieu Tu nous appelles A revenir à toi A venir A revenir Parce que Seigneur Tu ne veux que bénir Tu ne veux pas La mort du pécheur Mais tu veux qu'il vive Alors oui aujourd'hui encore Nous croyons C'est mon Dieu Que c'est un jour de grâce Et que tu vas interpeller Les cœurs des pécheurs Que ton nom soit glorifié Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.